Mubius est un cabinet de conseil situé à Gans, Bruxelles, Paris et Utrecht. Je fais partie de l'équipe enthousiaste et en pleine croissance de durabilité et d'économie circulaire chez Mubius. Nous aidons les emprises et les gouvernements à tous les niveaux politiques à élaborer et à mettre en œuvre des plans d'économie circulaire et de climat. Parmi nos missions récentes, citons l'élaboration d'une feuille de route pour une industrie manufacturière et une industrie alimentaire circulaire en Flandre et une feuille de route pour la promotion de la réutilisation en Wallonie. En outre, Mubius anime plusieurs réseaux d'apprentissage en Flandre et en Wallonie sur la construction circulaire, sur les achats circulaires et sur la synergie entre l'économie sociale et l'entrepreneuriat circulaire. Également le thème du jour. Avec respectivement la stratégie Circle Wallonia et la stratégie régionale de transition économique, la Wallonie et la région bruxelloise s'inscrivent clairement dans la logique de l'économie circulaire. L'ambition est de maintenir les matériaux dans le cycle économique, le plus long possible, et ainsi de réduire les déchets et les coûts qui y sont associés. Le but est également de créer des emplois et des activités innovantes. L'économie circulaire sera sans aucune doute un secteur de croissance en Wallonie et à Bruxelles et au cours de ce véminaire, nous explorons le potentiel que l'économie circulaire offre aux entreprises sociales et aux personnes éloignées du marché du travail. Quels sont les sujets qui seront abordés aujourd'hui ? Nous donnerons une estimation de combien d'emplois sociaux en Wallonie et à Bruxelles peuvent être créés dans l'économie circulaire. Nous aborderons les rôles potentiels pour les entreprises sociales dans l'économie circulaire. Nous donnerons un premier aperçu des chaînes de valeurs les plus porteuses pour la création d'emplois sociaux et circulaires. Nous réfléchirons aux innovations nécessaires au sein de l'économie sociale pour se faire une place dans l'économie circulaire du futur. Et nous parlerons de comment les autorités régionales ou locales peuvent simuler la coopération entre les secteurs de l'économie circulaire et de l'économie sociale. Nous accueillons tout d'abord Bruno Wormussen. Bruno travaille chez BSH depuis 19095. Au sein du département technologique de l'entreprise, Bruno est co-responsable de la stratégie d'économie circulaire et suit les évolutions législatives dans ce domaine. Il a également développé de nombreux projets pratiques d'économie circulaire en Belgique. Bruno nous expliquera pourquoi et comment BSH met en place des activités circulaires en collaboration avec l'économie sociale. Ensuite, ma collègue Olivia Grigoire et moi-même vous donnerons notre vision sur comment l'économie sociale peut contribuer davantage au développement de l'économie circulaire et vice-versa. Les questions peuvent être posées dans le chat et nous y répondrons après chaque exposé. Pouvons-nous vous demander de couper votre micro pendant les exposés ? Alors je passe la parole à Bruno. Bonjour tout le monde. Je vais tout d'abord commencer par partager mon écran avec ma présentation. Voilà. En mode présentation, ça ira encore mieux. Voilà. Merci, Hélène, pour l'introduction. Avant de commencer avec la présentation en tant que telle, une petite introduction sur qui est BSH. BSH ou BSH Home Appliances est un fabricant allemand d'électroménagers, aussi bien du gros blanc que de petits électroménagers, sous les marques Bosch et Siemens, ce sont nos marques principales. Pour vous donner une idée, on est le plus grand fabricant de l'Europe d'électroménagers. On a un chiffre d'affaires qui actuellement dépasse déjà les 14 milliards d'euros. Nous avons 60 000 employés et vous voyez encore quelques autres chiffres, comme par exemple, nous investissons 5,1 % en recherche et développement. On est actifs dans le monde entier, bien évidemment, mais on est un fabricant allemand, donc avec beaucoup de sites de production encore en Europe. Et ici, vous voyez les différentes usines et les différentes représentations de notre société en Europe. Donc, quand même pas mal. Dans d'autres parties du monde, on a encore des sites de production, des représentations, aussi bien bien évidemment en Chine et en Amérique du Nord. Voici un aperçu de nos marques. Les marques les plus connues en Belgique sont bien évidemment Bosch et Siemens, mais aussi Gaggenau et Neff, et d'autres marques sont utilisées dans d'autres marchés. On a encore des marques bien spécifiques, Home Connect, qui est une marque que l'on utilise pour en fait promouvoir la connectivité de nos appareils. Nous fabriquons des appareils pour la cuisson, donc des fours, des tables de cuisson, des hôtes, des micro-ondes, des fours combinés, etc. Des appareils réfrigérations, donc frigo sur gélateur, des lave-vaisselle, des lave-linges, des sèches-linges et de la vente séchante, et toute une panoplie d'appareils petits électroménagers. On n'est pas spécialisé uniquement dans la vente, mais le service après-vente pour nous est aussi très, très important, et nous investissons quand même pas mal de nos ressources dans le service après-vente, comme pour vous donner une idée, on a 4400 employés en tant qu'employés BSH dans le domaine du service après-vente. On fait partie du groupe Bosch, donc on est une petite partie dans le département Consumer Products de Bosch, et je suis quand même fier de dire cela, parce qu'en fait, la société Robert Bosch, même si elle comprend 400 000 employés dans le monde entier, fait partie d'une fondation. 94% des shares appartiennent à la fondation Robert Bosch, qui investit, comme vous le voyez, depuis 1964, environ 2 milliards d'euros dans des projets qui ont à voir dans le domaine médical, dans l'éducation et d'autres thèmes. Par exemple, en 2020, on a investi 80 millions d'euros dans ce genre de projet. Voilà. Et maintenant, en fait, sur le thème que Helen a annoncé, donc la collaboration que BSH a avec le secteur social en Belgique. Ici, vous voyez un petit aperçu de tous les projets que nous avons en cours actuellement. Par exemple, on a un projet, ce n'est plus en fait un projet, qui stimule la préparation pour la réutilisation d'appareils gros blancs. Je vais en revenir par après un petit peu plus en détail. On a une collaboration avec le secteur de la réutilisation en Belgique, donc ce sont les ressourceries ressourceries en Belgique, aussi bien en Flandre, à Bruxelles qu'en Wallonie. Et comment on inclut ? On a initié l'année passée un projet de recherche et développement qui s'appelle Briefurbish. C'est un projet qui va mettre en place une ligne de remise en état d'appareils qui ont été ou qui sont devenus déchets, en fait. Puis, on fait des projets pilotes sur des effets économiques en relation avec le recyclage de nos appareils, ensemble avec aussi un partenaire dans l'économie sociale. Puis, on fait des analyses ou un projet d'analyse d'appareils retournés qu'actuellement, on jette. On les donne à Récupel et qui les recycle, bien évidemment. Mais on fait une analyse pour voir si ces appareils n'ont pas un potentiel de remise en état au lieu de les jeter d'office. Et on est aussi partenaire dans un projet qui est financé par le European Social Fund en Flandre qui se concentre surtout sur la formation. Donc, on entre un petit peu en plus en détail. Donc, une activité que l'on a déjà installée depuis 2007, ensemble avec l'entreprise sociale Electrosophie à Grasse-Aulogne, c'est donc la remise en état d'appareils qui, normalement, sont jetés et sont donc traités par Récupel. En fait, ce que nous faisons, c'est des appareils que nous avons collectés nous-mêmes. Donc, ce sont les retours d'appareils que nous recevons de nos clients ou par exemple des échanges sous garantie ou des appareils que nous échangeons au moment où la réparation s'avère plus économiquement rentable ou des appareils que nous avons collectés avec notre propre système de reverse logistics. On fait une présélection de tous ces appareils qui sont normalement des déchets et les appareils qui, selon nous, ont encore un potentiel de remise en état, on les envoie chez Sophie. Et donc, Sophie, c'est une entreprise sociale qui alors les remet en état et les vend dans son magasin à Grasse-Sologne et à Liège. Et on leur donne environ 60 à 80, parfois c'est même au-delà de 80 pièces par mois, aussi bien du gros blanc que de petites électroménagers. Et donc, de ce que nous mettons à disposition gratuitement, ça c'est aussi un élément important, on met à disposition gratuitement à Sophie, environ 80% de ces appareils seront vendus dans leur magasin et 20% de ces appareils ne sont plus réparables et passent alors dans le circuit de récupères et sont recyclés. Pour vous donner une idée, aussi Sophie fait leur propre collection d'appareils de déchets d'équipements électriques et électroniques et de cette source, environ 6 000 tonnes par an, ils essayent aussi de remettre en état une partie de ces appareils et leur taux de succès est environ 5%. Donc, 5% de tout ce qu'ils collectent, ils arrivent à remettre en état et ça c'est quand même une différence importante avec ce que nous leur mettons à disposition où ils ont un taux de succès d'environ 80%. Donc là, une collaboration je crois très intéressante entre nous, entre la société, la vraie société et une entreprise sociale. Autre élément que nous avons installé, suite à la bonne expérience que nous avons fait avec Sophie depuis de nombreuses années, on a démarré en 2007, on a décidé en 2015 d'élargir notre collaboration avec le secteur de la réutilisation sur toute la Belgique. Donc, on a des collaborations avec Ressources qui est active en Wallonie et à Bruxelles et avec Héroïne en Flandre et la collaboration consiste en un support technique. Ça veut dire que nous donnons à tous les ateliers de ces ressourceries accès à toute la documentation de réparation de tous nos appareils. Donc, ils ont accès aux vues éclatées, liste de pièces détachées, mais ils ont aussi accès à toute la documentation de réparation. Donc, tous les manuels de réparation sont mis à disposition gratuitement aux techniciens de ces ressourceries et ils ont aussi accès via la plateforme TradePlace à toutes nos pièces à des conditions spéciales pour, donc, les ressourceries. Donc, ici, vous voyez, pour toutes nos marques, ils ont accès à toute l'information à travers la plateforme TradePlace pour effectuer les réparations sur nos appareils. Et en plus de cela, nous leur offrons gratuitement de nouveau des formations, des formations techniques afin de leur aider à réparer réparer nos appareils de façon plus efficace possible. Donc, ce sont vraiment des formations chez nous, dans nos bâtiments, mais ils ont aussi accès à des formations en ligne et ils ont aussi accès à un support technique lors de leurs activités. Attendez, voilà, il y a un petit twist, je m'excuse, je ne sais pas pourquoi ça a sauté dans la présentation, on était ici. Voilà. Ok, on était là. Voilà, donc, ça c'est aussi une collaboration donc nationale avec les ressourceries et les ressourceries font bien évidemment beaucoup d'utilisation des services que nous leur offrons gratuitement. On doit aussi dire pour être complètement correct qu'une partie de ces services que nous offrons est en collaboration avec Recupel qui donne par exemple l'accès gratuit à la plateforme Tradeplace. Autre point important, c'est un nouveau projet que nous avons démarré en octobre de l'année passée. C'est un projet qui est financé ou qui est co-financé par Inoviris à Bruxelles. On a construit un consortium de trois partenaires. CIRIS qui fait partie de Agoria et qui est en fait le centre technologique de Agoria, notre société BSH et Circular Brussels. Circular Brussels est aussi une entreprise sociale active à Bruxelles et spécialisée pour le moment dans la remise en état d'équipements PC, donc des ordinateurs, des portables, des tablettes, etc. et qui veut élargir son activité sur la remise en état de Gros-Blanc. On s'est mis ensemble dans un consortium, un projet de recherche et développement afin de mettre en place une ligne de remise en état de lave-linge et lave-vaisselle. Donc, des appareils qui sont devenus des déchets serviront comme input pour cette ligne de remise en état et le but c'est donc d'analyser le potentiel de remise en état de remettre en état l'appareil en soi et donc d'après le vérifier et après le vendre dans des canaux bien spécifiques. Et cette ligne de remise en état a comme but d'être une ligne donnant un support technologique à l'opérateur et ce support technologique est basé sur des données qui sont disponibles chez BSH et qui seront collectées lors du processus de remise en état de nos appareils et à la fin de la ligne il est bien évidemment aussi important de collecter toutes les données sur les activités qui ont été effectuées sur les appareils et ces données-là seront alors réinjectées dans notre société dans les départements développement et les départements qualité afin d'améliorer la production de nos propres appareils mais donc un partenaire important de nouveau qui fait partie de l'économie sociale une entreprise sociale sur Club Brussels Autre projet qui est encore en cours c'est une analyse que nous faisons de nouveau ensemble avec notre partenaire Sophie afin d'évaluer si un pré-démontage d'appareils a un avantage économique et aussi environnemental dans le domaine du recyclage donc actuellement quand on collecte des détroiseurs donc les déchets d'équipement électrique et électronique ils sont collectés ils sont dépollués comme on l'appelle et puis ils sont broyés chez un recycleur et par après on essaye de séparer les différents matériaux après broyage ça c'est le processus classique en général le problème c'est que la qualité des ressources des matériaux secondaires à part les métaux bien évidemment la qualité n'est pas très élevée et c'est pour nous en tant qu'industrie très difficile d'utiliser les plastiques secondaires dans nos processus de production vu que la qualité n'est pas à un haut niveau le but de ce projet c'est maintenant de regarder si en démantèlement manuel avant le broyage de l'appareil on peut augmenter la qualité des matériaux secondaires et ça c'est donc l'année passée on a fait une première analyse théorique ensemble avec Sophie qui a démontré qu'il y a un certain potentiel dans le pré-démontage de ces appareils et le projet continue cette année où on va donc vérifier en pratique si si notre analyse si notre analyse théorique peut être confirmée et cela on va de nouveau faire avec Sophie à Gras-Sologne qui va investir dans une ligne de démantèlement ou de démantèlement partiel de lave-linge et de sèche-linge afin de vérifier de cela voilà un autre projet que nous faisons ensemble en Flandre à Gans avec des Klingwinkel ateliers c'est une analyse de retour de petits électroménagers comme chaque fabricant je crois on a toujours une certaine quantité d'appareils qui sont retournés qui sont retournés par des clients parce qu'ils ont fait une mauvaise commande parce que l'emballage est abîmé parce qu'ils ne sont pas satisfaits de l'appareil on a encore d'autres retours comme des échanges garantis on a des retours sur base de réparation qui n'est économiquement parlant que ça ne vaut plus le coup de réparer l'appareil et tous ces retours actuellement on les donne à récupérer ils sont recyclés mais j'ai voulu faire une analyse de tous ces retours afin de savoir est-ce que ces appareils n'ont pas un potentiel un potentiel de leur donner une vie supplémentaire et donc cela on fait avec de Kringwinkel Atelier à Gant qui a fait une analyse d'un premier nombre d'appareils que nous leur avons mis à disposition où les premiers constats sont qu'environ 20% de tous ces appareils que normalement on jetterait on donnerait à récupérer pour recycler ont encore un potentiel de remise en état et un potentiel de vente dans dans leur magasin donc là aussi on évite des déchets et de nouveau ce projet est seulement possible grâce à la collaboration avec une entreprise sociale Autre autre projet projet final en fait que nous faisons est donc le projet qui est financé par le European Social Fund qui s'appelle Repair Zoukthups où le but du projet c'est d'un côté de réduire des déchets électriques et électroniques et d'autre de l'autre côté de de créer des emplois pour des gens qui ont une certaine distance au marché ou au marché normal donc c'est surtout un projet de formation où on va mettre en place donc des formations pour des gens qui travaillent actuellement dans des ressourceries ou dans des entreprises sociales pour ainsi leur offrir la possibilité de se développer dans le travail qu'ils font maintenant dans ces ressourceries ou dans ces entreprises sociales avec et ça c'est le but ultime de pouvoir les faire évoluer vers l'économie l'économie normale d'évoluer vers un technicien qui pourrait être employé par BSH ou par par exemple Vandenbor qui est aussi partenaire dans ce projet autre partenaire dans ce projet sont Recupel Interafal en Flandre et de nouveau des ressourceries donc des entreprises sociales qui en fait sont dans le centre de ce projet Voilà ça ce sont les différents projets que nous faisons ensemble avec l'économie sociale et on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'on collabore avec l'économie sociale j'ai rassemblé quelques éléments très importants et qui rendent en fait le secteur des organisations sociales très intéressantes pour une collaboration avec une entreprise comme la nôtre ce sont dans la plupart des cas ce sont des organisations qui ont une grande flexibilité qui sont très très intéressées à participer dans des projets chez nous c'est principalement dans le cadre de l'économie circulaire ce sont des entreprises qui peuvent collaborer dans ces projets et qui peuvent à des tarifs très très abordables aussi pour nous en tant qu'industrie ce sont des gens qui sont très très pragmatiques et qui qui sont à un niveau je dirais vraiment à mettre la main à la pâte ce sont des gens qui ne sont pas théoriques ils sont très très pratiques et pragmatiques donc ça c'est aussi quelque chose qui aide ils sont très très ouverts à réfléchir à des solutions très souvent dans des discours avec d'autres sociétés ou avec d'autres d'autres organisations on voit surtout les problèmes et beaucoup moins les solutions c'est notre expérience que ces gens ils voient ils pensent aux solutions ils sont donc très très orientés vers les solutions donc ça c'est aussi un élément très très important on peut faire des collaborations avec eux en long terme on peut commencer avec un projet pilote mais si ça fonctionne bien on peut collaborer avec eux pendant des années le bon exemple c'est notre collaboration avec Sophie qui dure déjà depuis 14 ans ils sont très ouverts comme j'ai déjà dit ils ont des pistes alternatives pour arriver aux solutions des pistes qui sont très souvent hors scope d'une organisation industrielle comme la nôtre comme j'ai déjà dit on peut faire des petits projets avec eux des projets pilotes qui durent un temps très très limité tout autant qu'on peut faire des projets à plus long terme avec eux comme par exemple le Brieferbisch c'est un projet qui va durer trois ans voilà ce sont les éléments les plus importants pourquoi nous sommes tellement intéressés à collaborer avec des entreprises sociales et pour finir on a identifié quand même des éléments importants pour nous sur base de cette collaboration qu'on a déjà depuis de nombreuses années avec le secteur de nouveau dans le cadre pour nous pour moi principalement en tant que responsable pour l'économie circulaire du groupe de BSH dans des projets qui contribuent à l'économie circulaire et par exemple il y a les trois aspects les plus importants que j'ai identifiés ce sont les aspects environnementaux où nous nous concentrons ensemble avec nos partenaires dans l'économie dans l'économie sociale sur l'extension de la durée de vie de nos appareils l'amélioration de la qualité des matières secondaires après recyclage d'essayer de fermer les cercles des matériaux donc utiliser les mêmes matériaux après recyclage pour la même application réduire la quantité de matériaux primaires et ainsi contribuer à une diminution de notre impact environnemental et notre impact sur le climat et puis d'autres aspects l'aspect économique qui pour nous est aussi important donc l'économie dans le concept de l'économie circulaire il y a le mot économie donc nous en tant que société on veut trouver je dirais d'autres solutions des solutions qui contribuent aussi dans notre développement ça veut dire pour nous la collaboration avec l'économie circulaire est une source d'appareils qui ont été remis en état par eux que nous allons donc pouvoir mettre à disposition via nos canaux de B2C donc direct aux consommateurs ou des canaux B2B à travers d'autres partenaires important aussi pour nous c'est que cette collaboration nous donne la possibilité d'avoir accès à des pièces détachées utilisées et remise en état par le secteur de l'économie circulaire par le secteur de l'économie sociale la valorisation des matériaux secondaires la réduction de coût de nos matériaux et puis troisième aspect important ce sont les aspects sociétal qui est donc l'avantage pour les organisations sociales en leur donnant la possibilité d'avoir accès à des programmes de formation de créer des emplois pour des gens qui n'ont pas la possibilité de trouver un emploi normal et puis de donner accès aussi à des gens qui vivent dans des conditions ou qui vivent en pauvreté de donner ces gens quand même accès à des appareils dans un concept de full service comme on le dit donc un concept où les gens n'ont pas de soucis comme donner un exemple en Flandre on a un projet qui s'appelle Papillon où nous nous louons les gros blancs en fait à des gens qui vivent en pauvreté dans un concept de full service donc qui peuvent alors utiliser les appareils pendant une certaine période et donc nous assumons la garantie et le bon fonctionnement de ces appareils tout cela est possible grâce à la collaboration avec des entreprises sociales voilà ça c'est en bref ce que nous faisons et pourquoi de notre point de vue la collaboration avec le domaine des entreprises sociales est tellement importante merci merci beaucoup Bruno si vous avez des questions à poser à Bruno sur l'exposé qui vient de donner n'hésitez pas à les mettre dans le chat on va prendre deux trois minutes alors je vois une question ici la collaboration de l'économie sociale avec un grand groupe comme le vôtre nécessite des partenariats asymétriques des rapports de force avez-vous été confronté à des réticences sur ce point avez-vous mis en place des procédures des systèmes pour garder la confiance et diminuer ce rapport de force oui des réticences on n'a pas encore vraiment ressenti mais il est clair que si on fait ce genre de collaboration et si on veut le faire à plus long terme qu'il faut concrétiser les accords que l'on a avec l'entreprise sociale en question comme par exemple avec Sophie avec qui on travaille déjà ensemble depuis 2007 on a des accords que nous avons mis sur papier afin de rendre clair pour tout le monde quelle est la responsabilité de Sophie quelle est la responsabilité de BSH et comment nous travaillons ensemble là je ne vois pas trop de différence avec avec oui avec des collaborations entre partenaires industriels là aussi on fait des contrats on fait des choses similaires avec les entreprises sociales avec lesquelles nous collaborons par exemple au niveau de la collaboration avec les organisations les organisations régionales des ressourceries comme ressources ou héroïne on a on a des réunions régulières avec eux la prochaine qui est planifiée pour début février par exemple où on évalue la collaboration au moins une fois tous les ans et où on met en place je dirais des initiatives communes merci pour votre réponse si je peux permettre un complément par rapport à cette question c'est parce que dans d'autres domaines je suis confronté à ce genre de difficultés par exemple les grands groupes d'hypermarchés et de commerces qui veulent de plus en plus travailler avec des acteurs locaux ils commencent par des collaborations et acheter les produits des acteurs locaux et régionaux et puis petit à petit les acteurs se sentent dans un système de dépendance et d'étranglement des prix par rapport à ces acteurs là et donc il y a dans d'autres domaines en tout cas j'observe certaines réticences par rapport à ça mais vous n'êtes enfin j'entends que vous êtes vraiment dans un système beaucoup plus collaboratif avec vos acteurs et vos partenaires mais voilà est-ce que ce n'est pas des craintes qui sont rencontrées et enfin j'entends que vous n'avez pas encore eu vraiment de vue par rapport à ça mais il y a clairement cette espèce de système de dépendance qui se met par rapport à votre entreprise et je me demandais si ça avait été envisagé merci beaucoup pour tout ce que vous avez système de dépendance je crois que dans le domaine de cette collaboration que nous avons avec le secteur des ressourceries par exemple on est les seuls d'avoir une collaboration tellement intense avec ce secteur dans notre domaine donc dans le domaine de l'électroménager il n'y a aucun autre fabricant qui fait ce que nous faisons et en fait pour eux c'est un avantage d'avoir quand même un fabricant qui s'engage et qui leur donne tant d'accès que nous leur donnons donc ce n'est pas vraiment de dépendance pour eux c'est surtout un bénéfice une plus-value mais je comprends que dans d'autres domaines cette dépendance peut être un problème ok merci merci beaucoup Bruno pour cette explication je ne vois pas d'autres questions il y a encore une autre question Olivia c'est de Helen je pense que ça a aussi été peut-être répondu dans ton dernier slide mais sinon la question oui Bruno c'était comme tu viens de dire nous sommes le seul producteur à avoir ce type de collaboration intense avec les entreprises ou avec certains entreprises sociales alors pour moi tu as énuméré les avantages économiques sociaux environnementaux mais je voulais encore poser une fois la question quel est je dirais l'avantage pour BSA de se lancer dans ce type de collaboration et pourquoi s'il y a beaucoup d'avantages pourquoi est-ce que BSA est le seul à le faire je crois que déjà premièrement ça fait partie de notre ADN vu qu'on est une partie du groupe Bosch on est le groupe Bosch en fait et ça fait partie de l'ADN de Bosch déjà ça et deuxièmement pourquoi les autres ne le font pas c'est plutôt une question à poser aux autres et pas à BSH mais j'ai énuméré les avantages que moi je vois ou que nous voyons dans ces collaborations ça nous donne des possibilités je dirais de faire des investigations qu'autrement ne serait pas possible ou nous coûterait beaucoup plus qu'il nous le coûte actuellement et deuxièmement ça fait aussi partie de la stratégie de BSH de collaborer avec le secteur social afin de contribuer au développement de ce secteur et donc ça ce sont les éléments pourquoi on le fait et peut-être aussi pourquoi on est les seuls à le faire je ne sais pas merci beaucoup Bruno pour cette explication c'est encore une question avant de passer à la suite comment cette démarche est-elle compatible avec l'obsolescence programmée l'obsolescence programmée c'est un terme que je n'aime pas je peux dire que BSH ne fait pas d'obsolescence programmée mais ça ne veut pas dire bien évidemment qu'il y ait de l'obsolescence prématurée ça peut toujours ça peut toujours se passer on est un fabricant industriel et là aussi parfois on a on a des faiblesses où des appareils je dirais n'atteignent pas la durée de vie expectée et expectée liée à la réputation de nos marques et alors là on intervient ça c'est clair mais je crois quand même avoir démontré que ce qui nous intéresse dans la collaboration avec les entreprises sociales c'est dans le domaine de l'économie circulaire et l'économie circulaire pour nous ça veut dire trois éléments importants réduire la quantité de matériaux primaires deuxièmement essayer de prolonger la durée de vie de nos appareils plus ou plus que possible et troisièmement c'est essayer de fermer les cercles de matériaux et le deuxième élément je crois est un élément très très important on n'est pas vraiment supporter je dirais de toujours remplacer des appareils mais on voit quand même que parfois économiquement il faut remplacer des appareils mais à travers le biais des entreprises sociales nous essayons de donner une vie supplémentaire à ces appareils qui ont été rejetés je dirais par par quelqu'un et en fait juste là dans ce domaine de remise en état on a la collaboration avec Sophie on a la collaboration avec le secteur où on les soutient pour remettre en état nos appareils et on a le projet Brief Urbisch qui a aussi comme but de remettre en état des appareils donc là je crois qu'on démontre bien qu'on veut contribuer à la prolongation de la durée de vie de nos appareils et que nous rejetons fermement l'obsolescence programmée Merci beaucoup Bruno je crois qu'il y a encore des autres questions qui arrivent dans le chat pour rester dans le timing de ce webinaire on va devoir passer à la suite Bruno peut-être tu peux répondre directement dans le chat à la dernière question Oui Merci Merci Voilà pour la suite Helen et moi-même allons maintenant vous expliquer comment l'économie sociale peut soutenir et peut contribuer davantage au développement de l'économie circulaire Pour commencer examinons d'abord brièvement ce qu'est exactement l'économie sociale L'économie sociale est constituée d'entreprises et d'initiatives qui réalisent une valeur ajoutée sociale spécifique où le revenu n'est pas une fin en soi mais un moyen de réaliser des objectifs sociaux Ces entreprises s'engagent en faveur du développement durable de processus de production et de produits respectueux de l'environnement et d'une gestion environnementale intégrée Elles permettent aux parties prenantes d'avoir leur mot à dire dans la politique de l'entreprise et se concentrent sur des relations de qualité Dans les relations extérieures l'objectif est un partenariat gagnant-gagnant dans lequel les coûts et les avantages sont répartis de manière égale et lors dans les relations internes l'accent est mis sur la possibilité de développement personnel la non-discrimination les conditions de travail du personnel Cette entreprise s'efforce de s'intégrer de manière positive dans la société Cela peut se faire en s'engageant auprès de communautés locales des organisations non-discrimination sur le terrain par exemple Et enfin ces entreprises sociales créent des carrières durables en veillant à l'émancipation et à l'intégration des personnes issues de groupes défavorisés Avant de faire le lien entre les entreprises d'économie sociale et l'économie circulaire je voudrais expliquer quelques mots sur l'économie circulaire sur base d'un certain nombre de stratégies dites R Donc plus une stratégie est élevée sur cette échelle de stratégie de circularité plus elle sera circulaire Dans ce cas-ci la stratégie R1 est l'échelon le plus élevé Il s'agit de refuser et de repenser c'est-à-dire renoncer à l'utilisation de certains produits et intensifier l'utilisation des produits par exemple en partageant les produits ou en les rendant multifonctionnels Sur le deuxième niveau nous avons la stratégie réduire utiliser les matières premières de manière plus efficace en réduisant la consommation des matières premières pendant la production et l'utilisation du produit Sur le troisième niveau nous avons la réutilisation réutilisation d'un bon produit qui est jeté soit dans la même fonction et par un autre utilisateur Sur le quatrième échelon nous avons la réparation le fait de remettre à neuf et de réaffecter la réparation et l'entretien d'un produit cassé pour l'utiliser dans une fonction précédente par exemple la remise à neuf ou la mise à niveau d'un vieux produit ou encore l'utilisation de pièces d'un produit qui sont jetées dans un nouveau produit ayant une fonction soit identique ou bien différente Alors en bas de l'échelle nous avons encore la cinquième stratégie qui est le recyclage la transformation de matériaux en matière première de qualité identique ou inférieure à la première matière d'origine et finalement tout en bas de l'échelle le fait de récupérer c'est-à-dire la combustion de matériaux avec la récupération d'énergie Ce sont les six grandes stratégies de l'économie circulaire et alors bien entendu les entreprises sociales sont déjà actives autour de chacune de ces stratégies d'EDR Nous voyons des entreprises sociales exerçant des activités dans le domaine dans la première stratégie par exemple refusée par exemple en économisant du matériel en imprimant des étiquettes en sérigraphie plutôt que sur du papier Pour la stratégie de réduire il y a par exemple l'entretien de mobilier urbain pour prolonger sa durée de vie Tout ce qui est la réutilisation on pense à la collecte la redistribution des décodeurs télévisés ou les excédents alimentaires Un autre exemple peut-être le fait de déballer des produits alimentaires périmés afin qu'ils puissent être transformés en aliments pour des animaux Pour la stratégie de réparation et remanufacturing on a la remise en état de meubles la réparation de vêtements de travail et finalement pour le recyclage les entreprises sont déjà actives dans la production de meubles de vêtements à partir de déchets le démantèlement d'équipements pour recyclage de haute qualité ou encore de manière très concrète le démobilage des fils excédents pour récupérer ce fil Dans les slides suivantes nous donnerons une estimation de combien d'emplois sociaux en Wallonie et à Bruxelles peuvent être créés dans l'économie circulaire Walter Stahel l'homme des fondateurs de l'économie circulaire l'exprime ainsi Dans une économie circulaire la consommation d'énergie qui est normalement utilisée pour l'extraction et la transformation des ressources en vue de la fabrication de nouveaux biens est remplacée par du travail ce qui entraîne la création d'emplois et une étude ressente menée en flamme semble d'ailleurs le confirmer et montre que l'emploi dans les entreprises circulaires augmente trois fois plus vite que la moyenne flamande A notre connaissance les tels chiffres ne sont pas encore disponibles pour la Wallonie ou Bruxelles En outre toujours selon les recherches de la CAE une part importante des emplois de l'économie circulaire peut être occupée par des groupes de personnes peu ou pas qualifiées Dans l'économie circulaire il s'agit souvent de tâches manuelles et à forte intensité de main d'oeuvre qui sont relativement faciles à apprendre Alors essayons d'estimer le potentiel de l'emploi social dans l'économie circulaire pour la Wallonie et Bruxelles A Bruxelles il y a actuellement selon entre autres le rapport Circle Jobs in Belgium du bureau d'études néerlandais Circle Economy environ 61 000 emplois circulaires En Wallonie il y en a environ 57 500 D'ici 2030 le nombre d'emplois circulaires en Wallonie et à Bruxelles pourrait atteindre un maximum d'environ 65 700 et 71 400 emplois respectivement Comment nous situons-nous par rapport à la moyenne belge dans la région bruxelloise 8,5% de tous les emplois sont circulaires ce qui est légèrement plus que la moyenne belge de 7,7% En Wallonie 6,9% de tous les emplois sont circulaires Namur Charleroi Liège ainsi que la province du Hainaut sont des pôles importants pour l'économie circulaire selon l'étude Circle Jobs en Belgique Une observation importante à cet égard est qu'en Wallonie il s'agit dans une large mesure d'emplois circulaires dites primaires tels qu'un réparateur ou un employé dans une entreprise de recyclage à Bruxelles En revanche les chiffres incluent de nombreux emplois circulaires dites de soutien indirect tels qu'un architecte un data analyste ou un prestataire de services logistiques Actuellement il y a tel qu'il vient d'être affiché quelques 61 000 emplois circulaires à Bruxelles et environ 57 500 en Wallonie Selon l'étude de la CAI Leuven Modeling Job Creation and the Circular Economy 25 % de ces emplois circulaires peuvent être occupés par des travailleurs peu qualifiés ce qui nous amène à estimer à environ 15 000 et 14 000 le nombre d'emplois sociaux circulaires potentiels à Bruxelles et en Wallonie respectivement Alors comment les entreprises sociales peuvent-elles saisir ces possibilités de création d'emplois et quels rôles voyons-nous pour ces entreprises dans la réalisation de l'économie circulaire En bref nous voyons trois rôles possibles Un premier rôle est mettre leur propre fonctionnement interne en conformité avec les principes de l'économie circulaire et repenser et repenser leurs activités actuelles en vue de préserver la valeur des matériaux et d'obtenir une durée de vie plus longue pour les produits Deuxièmement les entreprises sociales peuvent offrir des services circulaires à d'autres acteurs économiques par exemple en réalisant des activités de réparation en collectant des produits usagés et en les nettoyant pour les réutiliser en personnalisant des produits par exemple en brodant des vêtements afin que l'utilisateur s'y attache davantage et soit même moins inclin à l'EGT et en assurant le transport et la maintenance de produits au sein des systèmes de partage Ce deuxième rôle dans notre schéma comprend également la mise à disposition de main d'oeuvre aux entreprises régulières pour effectuer certaines tâches circulaires tels que le tri ou le démantèlement de produits pour un recyclage performant Troisièmement les entreprises sociales peuvent convaincre de manière proactive leurs clients ou leurs partenaires de s'engager dans l'économie circulaire et agir en tant que facilitateur et partenaire d'expérimentation Pensez par exemple aux lignes pilote pour tester de nouveaux prototypes de produits circulaires Clarifions ces trois rôles à l'aide de quelques exemples concrets issus de différentes régions belges Alors plusieurs entreprises sociales jouent déjà ce premier rôle en évoluant vers des opérations commerciales plus circulaires Nous pensons à deux entreprises sociales qui appliquent les principes de l'économie circulaire pour leurs propres activités La première c'est l'entreprise enversoise Sense qui est un regroupement de points de restauration au sein de l'économie sociale En 2020 Sense a lancé un système interne d'emballage réutilisable pour les repas à emporter et à livrer Lors de la première commande le client reçoit un plateau gratuitement il n'y a donc pas de barrière à l'entrée et lors des contacts ultérieurs avec le coursier ou avec le restaurant tous les récipients doivent être restitués Un autre exemple c'est le service de location de matériel de fête du Kringkwinkle d'Anvers qui est un bon exemple de circularisation de ses propres activités Des meubles des éléments de décoration peuvent être loués pour la décoration originale de mariage de fête d'entreprise ou de pièce de théâtre et en proposant leurs produits qui sont déjà d'occasion comme un service ils sont utilisés de manière encore plus intensive Ça c'est pour ce premier rôle Ensuite pour le deuxième rôle voici quelques exemples pour offrir des services dans le domaine de l'économie circulaire ou fournir de la main d'oeuvre à des entreprises régulaires pour effectuer certaines tâches circulaires sur place Alors les gobelets et les plastiques pour boissons lors d'un festival ou d'une fête des villages sont maintenant interdits et bien entendu les gobelets réutilisables doivent être soigneusement lavés et donc des lignes de lavage industrielles pour les gobelets réutilisables ont été mis en place dans cinq entreprises de travail adaptées en Belgique Un autre exemple dans le cadre du projet café circulaire à Gont le mar de café est séché et pressé en huile l'huile est alors transformée par exemple en savon naturel pour le main et alors ici la collecte du café moulu dans les cafés dans les hôtels dans les immeubles des bureaux de la région est assurée par une entreprise de travail adaptée qui s'appelle le groupe Intro et qui se charge de la collecte à l'aide de vélos électriques ou de camionnettes de livraison Nous avons ensuite le projet Envie qui est une entreprise sociale belge basée à Anderlecht dont la mission est double dans un premier temps c'est de lutter contre le spiage alimentaire tout en favorisant l'inclusion sociale Envie prépare des soupes avec des légumes frais excédentaires fournis par des agriculteurs belges et ces soupes sont produites par des personnes qui réintègrent le marché du travail après une période de chômage de longue durée Et alors un dernier exemple pour ce deuxième rôle c'est le label de design gontois Volmacht qui réunit des entreprises de travail adaptées et des designers pour développer et commercialiser des produits de design fabriqués à partir de matériaux de récupération Et enfin deux exemples d'entreprises de travail adaptées qui prennent ce troisième rôle le rôle de facilitateur d'entremetteur d'expérimentateur Dans un premier temps il y a la société Kuning basée à Anvers qui a organisé un hackathon des restes et le but c'était de créer des articles pour enfants à partir de vieux matériaux Le hackathon a permis aux designers qui voulaient découvrir les matériaux de récupération et aux parents d'apprendre à connaître certains prototypes tels que par exemple un lit de cododo fait de surplus de contreplaqués et de feutres On pense aussi à des parcs pour enfants on l'a usé des sacs à jouer avec des vieux rideaux des meubles pour enfants à partir de vieux d'emballage en carton L'objectif ici était de savoir ce que les utilisateurs potentiels pensaient de ces produits et s'il existait un marché pour ceux-ci Et tout en même temps les participants ont également pu mettre la main à la pâte Il y a un dernier exemple qui est l'ouvroir de AndyMade situé à Bruxelles Cette entreprise est un réel partenaire expérimental dans le domaine de l'économie circulaire Donc leur atelier AndyMade est spécialisé en upcycling et coopère activement avec des designers actifs dans la revalorisation des déchets Par exemple un distributeur de billets Stib devient une boîte à clés une bâche d'un chantier peut devenir un sac Des chutes de textiles et des échantillons sont utilisées pour furnir des manteaux etc. Voilà pour les exemples de ces trois rôles principaux Oui alors nous avons identifié expliqué trois rôles potentiels pour les emplois dans l'économie circulaire mais maintenant la question se pose dans quelles chaînes de valeurs voyons-nous de nouvelles opportunités pour ces entreprises sociales de développer des activités circulaires D'abord dans le secteur des équipements électriques et électroniques Bruno a déjà partagé différentes possibilités Voici quelques autres pistes Les entreprises sociales peuvent apporter de l'aide dans le tri des déchets pourquoi pas soutenus par l'intelligence artificielle Elles peuvent également investir dans le premier traitement de nouveaux flux homogènes qui deviennent de plus en plus importants comme les batteries ou les panneaux photovoltaïques Et troisièmement dans le cadre de la responsabilité individuelle des producteurs Chaque producteur est tenu de collecter et de réutiliser ou de recycler les déchets issus des produits qu'il fabrique lui-même Et des entreprises comme HP 1000 Electrolux développent la responsabilité individuelle des producteurs parce que cela rend les investissements dans l'éco-conception plus intéressants Et les entreprises sociales peuvent soutenir une telle responsabilité individuelle des producteurs en faisant le reconditionnement et le démontage des produits aux fins de la réutilisation de leurs composants L'économie sociale a également un rôle à jouer pour les flux de meubles et matelas plus circulaires Une responsabilité élargie des producteurs va être mise en place dans les différentes régions ce qui va augmenter le volume de matériaux collectés et la responsabilité élargie des producteurs donnera par conséquent plus d'opportunités dans la collecte le tri et la préparation au recyclage Pour les meubles on observe également une tendance vers plus de réparation Même Ikea dans certains magasins commence un coin des meubles réparés alors ça veut dire quelque chose Cette tendance vers plus de réparation dans le secteur des meubles offre également des opportunités pour les entreprises sociales Dans le secteur du textile la récupération et l'upcycling en le vente en poupe les entreprises sociales peuvent jouer un rôle dans ce domaine certainement en coopération avec les professions créatives les designers Sous l'impulsion d'une responsabilité élargie des producteurs qui ici également sera introduite de grands volumes de textiles seront collectés qui devront être triés et préparés pour le recyclage Et finalement dans le domaine du textile les entreprises sociales peuvent également jouer un rôle de soutien dans la gestion de bibliothèques de vêtements ou des plateformes de location de vêtements en ligne par exemple en s'occupant de la logistique ou en lavant ou en réparant les vêtements Encore trois autres secteurs qu'on a analysés d'un point de vue potentiel pour les entreprises sociales Dans le secteur de la construction là aussi la réutilisation la réutilisation fait progressivement l'objet d'une attention accrue on ne fait pas automatiquement le choix ou ne plus automatiquement le choix pour le recyclage et les entreprises sociales peuvent jouer un rôle dans ce domaine par exemple en nettoyant les matériaux de construction destinés à être réutilisés Dans le secteur agri-alimentaire il existe des possibilités dont un certain a déjà été mentionné par exemple pour la collecte et la redistribution des invendus alimentaires le déballage des déchets pour permettre leur valorisation ou encore la collecte des flux déchets organiques dans les zones urbaines en vue d'un traitement ultérieur ce qui était l'exemple de café circulaire à Gans expliqué par Olivia Finalement dans le secteur des plastiques il existe des opportunités pour les entreprises sociales dans le soutien de centres de recyclage locaux Plasticity à Gans est un bon exemple ou encore dans la collecte sélective des flux plastiques spécifiques nous pensons par exemple à Vinylmet un système de recyclage des dispositifs médicaux en PVC à usage unique dans différents hôpitaux belges Le lien entre les emplois sociales et l'économie circulaire est très clair mais on peut se poser la question et on en a parlé déjà un petit peu dans la présentation de Bruno et ici également dans les questions mais quelles sont les forces et les faiblesses des entreprises sociales dans le développement d'activités circulaires les forces dont disposent les entreprises sociales pour se lancer je dirais dans l'économie circulaire sont entre autres leur ancrage local leurs employés motivés et loyaux les économies de coûts qu'ils peuvent réaliser pour les clients et souvent également la disponibilité d'infrastructures et d'espaces de stockage et Bruno vient de mentionner d'autres points forts des entreprises sociales dans l'économie circulaire mais le travail dans l'économie circulaire demande certains points d'attention pour les entreprises sociales et nous pensons entre autres aux besoins de chefs d'équipe ayant à la fois des compétences et expertises techniques et des compétences sociales et pensons aussi à la santé et la sécurité du personnel par exemple il faut faire face à la présence de substances dangereuses dans le cas de démantèlement de déchets électroniques il faut parfois gérer le travail avec des pièces lourdes l'économie circulaire apporte beaucoup d'opportunités de développement des entreprises sociales comme la création d'une image positive et branchée le besoin de beaucoup d'activités répétitives et manuelles de précision comme on a déjà mentionné et aussi déjà mentionné les mesures politiques européennes promouvant l'économie circulaire dans différentes chaînes de valeur en cours de préparation et notamment les différentes responsabilités élargies des producteurs à côté des opportunités il ne faut pas faire abstraction de menaces potentielles pour les entreprises de travail adaptées dans le développement d'activités circulaires et notamment ce qui vient aussi d'être évoqué lors de la session Q&A notamment une forte dépendance à l'égard de ce que veulent leurs clients nous donnons un dernier exemple d'une entreprise sociale qui innove pour pouvoir jouer un rôle important dans l'économie circulaire et l'exemple est un peu similaire au Brieferb projet de BSA avec Circular Brussels ici on part de l'emprise BAC une entreprise de travail adaptée dans la Flandre occidentale qui réussit à traduire des activités complexes de remise à neuf d'équipements électroniques en processus de tâches gerables pour ses employés notamment grâce à l'utilisation de la technologie numérique par exemple en utilisant des cobots des robots collaboratifs qui travaillent avec des personnes en utilisant des contrôles par caméra pour garantir la qualité des produits qui sont remis à neuf et en travaillant avec des instructions de travail numériques liées à un employé individuel voilà et alors un dernier point important également qu'on voulait aborder c'était comment les autorités publiques peuvent jouer un rôle pour promouvoir la coopération entre l'économie sociale et l'économie circulaire donc nous avons identifié trois rôles dans le développement des activités circulaires des entreprises sociales premièrement elles peuvent jouer un rôle de financier en finançant des initiatives lancées par des entreprises sociales sous forme d'investissement de subsides d'appels à projets on observe par exemple que c'est déjà le cas en Wallonie où le SPV agriculture ressources naturelles et environnement a lancé fin juin un appel à projet pour booster le secteur de la réutilisation en Wallonie et là il s'adressait à des entreprises d'économie sociale et à des CPS qui sont actifs dans la réutilisation ou dans la préparation à la réutilisation le deuxième rôle c'est que peuvent jouer les autorités publiques c'est le rôle de facilitateur de liens entre les organisations c'est ce que fait déjà la division ESF et entrepreneuriat durable et la division économie sociale et travail viable du département du travail de l'économie sociale en collaboration avec Flanders Circulaire qui soutiennent financièrement des hubs circulaires sociaux pendant une période de deux ans et alors pour stimuler l'entrepreneuriat circulaire et social au niveau local la région appelle différentes parties à unir leurs forces dans les hubs circulaires donc ces hubs sont des réseaux où les parties prenantes se rencontrent testent des coopérations concrètes et le hub accorde une attention particulière à la valeur ajoutée des entreprises de l'économie sociale dans l'économie circulaire l'objectif à long terme dans cette zone expérimentale d'entrepreneuriat social et circulaire c'est de créer des emplois supplémentaires et alors finalement le troisième rôle les autorités locales peuvent prendre le rôle justement de clients en achetant des biens ou des services circulaires offerts par les entreprises des économies sociales et en intégrant les critères circulaires et sociaux dans les marchés publics pour conclure nous retiendrons que de nombreuses activités d'économie circulaire se prêtent bien à l'emploi social par exemple la collecte le tri l'entretien la préparation de biens réutilisables la réparation de biens réutilisables l'économie du partage et l'économie des services offrent également des opportunités à l'économie sociale et le deuxième point que nous retiendrons c'est le fait que les gouvernements régionaux et locaux peuvent faire leur part pour stimuler davantage le développement de ces niches en prenant soit le rôle de client de financier ou bien de facilitateur voilà nous arrivons au terme de cette présentation je vais regarder s'il y a des questions dans le chat dans le chat n'hésitez pas à les poser il n'y en a pas encore mais n'hésitez pas à les écrire soit maintenant sinon vous pourrez toujours nous les envoyer par mail là on les répondrait avec plaisir je ne vois pas de questions donc je propose de conclure ce webinaire merci à tous et à toutes pour votre attention les slides que nous avons présentés et l'enregistrement du webinaire seront disponibles sur notre site et nous vous enverrons un lien dans les prochains jours pour accéder directement à la page encore une fois merci à tous et bon après-midi merci beaucoup merci à vous au revoir merci au revoir merci Olivia au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous